On s'est connus au secondaire, puis Mathieu est arrivé un an après moi. Bien, je dois te dire qu'au secondaire, je ne me faisais pas beaucoup d'amis, puis à cause de ça, je m'isolais souvent, fait que c'était assez difficile. La première fois que j'ai rencontré Mathieu, j'ai été curieuse, j'ai voulu en savoir davantage sur lui, sur son handicap, j'ai voulu apprendre à le connaître et aller au-delà de l'apparence. J'ai pris Mathieu sous mon aile, je le défendais contre les gens à l'école qui se moquaient de lui. Sabrina a toujours été là pour moi. Pour mon bon définissant, j'allais demander à Sabrina de m'accompagner, si jamais je ne trouvais personne pour m'accompagner, et elle l'a acceptée, et j'étais vraiment, mais vraiment content. Je ne suis pas très robe, quand Mathieu m'a aperçue, il était super heureux, on a passé une excellente soirée, puis c'est un moment qu'on va garder gravé en notre mort. Et toi, là-dessus, ce regard? Vous aussi, partagez-nous vos histoires de gens qui sont passés d'invisibles à visibles et proposez des solutions pour permettre une meilleure acceptation dans notre société. Aimez cette vidéo pour ne rien manquer de l'évolution de la campagne et partagez-la afin de contribuer vous aussi, grâce à ce petit geste, à faire un pas vers la visibilité de ces personnes souvent laissées dans l'ombre. Aimez cette vidéo pour ne rien de plus. Aimez cette vidéo pour ne rien de plus. Merci.